Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche, lâche rien. Alors bonjour à tous, lundi 14 décembre, on va revenir sur deux sujets principaux, qu'il y ait une action demain le 15 décembre, et grève ou pas grève, on va y revenir. Et surtout, le petit courrier qu'on a envoyé à notre secrétaire du CSE, vendredi 11, bon, il s'agit de demander à ce que l'ensemble des excédents budgétaires soient reversés au personnel. On envoie ce mail, et une demi-heure après, le CSE a réagi, a envoyé un mail à tous les employés. Alors, est-ce grâce à la CGT ou pas ? J'ai envie de dire, on s'en fout. L'essentiel, ce n'est pas tant la forme, c'est le fond, c'est surtout qu'on sait que beaucoup d'autres CSE ont réellement anticipé cette phase d'économie, en lien avec le Covid, et ont décidé de reverser l'ensemble des excédents à leurs salariés. On parlait dans la précédente vidéo de la CARSA du Sud-Est. On va reprendre cet exemple avec des chiffres précis. Pour un agent qui devait toucher à la base un bon d'achat de 130 euros, la rallonge a été, là pour Noël, de 40 euros supplémentaires. Si on ajoute un enfant de 8 ans qui devait toucher 35 euros, là, on augmente de 60 euros pour arriver à 95 euros de bon d'achat pour Noël. Si on ajoute un enfant de 5 ans, le bon d'achat devait être de 30 euros, et on ajoute aussi 60 euros, ce qui fait 90 euros au total. On peut donc dire que pour un agent avec deux enfants, le bonus là, immédiat pour les fêtes, il est de 160 euros. Ce n'est pas négligeable. Certains d'entre vous ont été sollicités par leur encadrement pour savoir s'ils faisaient grève demain. Pourquoi ? Tout simplement parce que Lucance a envoyé un mail à tout son réseau, car un mouvement de grève a été lancé à l'appel des personnels des UGCAM, en lien avec le Ségur de la Santé, qui exclut donc bon nombre de ces personnels des augmentations de salaire prévues au Ségur. Évidemment, aux UGCAM comme chez nous, les motifs de revendication ne manquent pas, les conditions de travail évidemment, qui sont assez difficiles, et également les salaires. Pour parler salaire justement, c'est également demain qu'a lieu la RPN annuelle sur les salaires, l'occasion pour notre syndicat de revendiquer l'augmentation de la valeur du point. Sur ce sujet, comme sur le droit d'opposition à la classif, une intersyndicale est prévue. On vous tiendra au courant, vous le savez, alors continuez de nous suivre sur les réseaux, et comme toujours, on lâche rien ! Ouais, Monique a la raison, cet argent nous le fout tout de suite en fait. C'est qui Monique ? Monique, c'est celle qui fait les voix off sur le générique. Lâche pas la paire, parce qu'on est trop connasse, il n'y a rien à faire, on lâche, lâche rien !